Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à la conférence de Lyon, bienvenue à notre forum de l'international, le forum c'est la 7ème édition, donc bienvenue également à cette conférence, donc exporter plus et plus vite, aujourd'hui donc René Gaucher de la BPI et Christian Terrier de la COFAS vont vous dresser pendant une heure et je pense que ça va être très condensé les différents soutiens publics qui sont à leur disposition pour justement aider et puis favoriser les BME dans leur développement à l'international. Donc voilà, je pense que vous allez avoir un panorama un peu des soutiens publics nationaux qui sont à votre disposition, je vous conseille toujours vivement d'utiliser, voilà donc je ne vais pas vous prendre plus de temps, juste pour vous préciser les questions peut-être pour être le plus opérationnel possible, peut-être garder pour la fin, à la fin de l'intervention, voire même hors conférence, Christian et René seront également à votre disposition pour y répondre, soit après la conférence, soit tout au long de la journée, n'hésitez pas. Et puis voilà, donc je déclare ouverte cette conférence sur exporter plus et plus vite. Merci. Bien, ben bonjour à tous, on vous le chier, délégué financement régional de BPI France à Lyon. Ce qu'on vous propose, on s'étonne plus haut que vous volontairement, c'est la configuration de la salle, donc tout simplement dire en forme d'humour que ce soit BPI France ou COFAS, on a plutôt la volonté d'être proche des entreprises, donc vous ne croyez pas que parce qu'on est plus haut, voilà, c'est un peu d'humour en mises introlections. Ce qu'on vous propose, c'est de vous faire un rappel un peu des dispositifs qui existent aujourd'hui chez BPI France et COFAS de manière très synthétique pour que vous ayez une vision un peu panoranique des choses et puis d'aborder après dans une deuxième partie les nouveaux dispositifs en 2015, qui sont mis en place dans nos deux établissements publics à l'initiative aussi de ce qui a été annoncé le 18 mars, c'est sans question, le 17 mars à Bersy, sur des nouveaux dispositifs de soutien à l'export pour les entreprises en général, PLE, ETI et les grandes entreprises. Alors, pourquoi on vous a mis ce slide pour démarrer ? Parce que tout ce qu'on va vous dire, ça rentre dans la logique de BPI France Export. BPI France Export, c'est quoi ? Vous avez les logos des trois maisons en dessous. Quelques années en arrière, il y avait des dispositifs qui étaient parfois redondants entre, anciennement au ZEO, je dirais la maman BPI, une de maman BPI, anciennement au ZEO, et COFAS, etc., les banquiers publics ont voulu rationaliser tout ça, ce qui était très bien d'ailleurs, pour que vous, en tant que chef d'entreprise et nos partenaires banquiers puissent s'y retrouver plus facilement, de telle manière à ce qu'un certain nombre de dispositifs qui sont aujourd'hui chez BPI ne sont pas chez COFAS et inversement. Donc il n'y a plus de doublons, ce qui est beaucoup plus facile à lire, et c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'était qu'il puisse y avoir un continuum de dispositifs et d'aides et de crédits et de garanties aux entreprises dans leurs problématiques à l'export, de telle manière qu'entre la phase de réception et la phase d'alimentation, les entreprises puissent trouver un dispositif complet. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on a regroupé, non pas une société mais un label, le label BPI France Export. On a regroupé l'ensemble des dispositifs et on les a regroupés sous quatre grands thèmes que vous voyez à l'écran. Le premier thème qui est Prospecter les marchés internationaux. Donc quand on démarre l'export, on va prospecter. Le deuxième thème, ensuite, c'est de pouvoir financer son développement à l'international. Alors, soit financer ses marchés, soit financer ses investissements. Le troisième thème qui est important à l'international, c'est de pouvoir sécuriser son projet export parce que l'international, c'est long, c'est coûteux. Donc quand on y va, on sait que c'est pas entre 8 mois, 12 mois, 24 mois qu'on va avoir des taux de retour, entre guillemets, sur investissement immédiat. Donc c'est long, il faut sécuriser. Et puis il y a un moment où, pour réussir son investissement et son implantation à l'étranger, il faut aussi avoir un certain nombre de dispositifs pour pouvoir s'implanter à l'étranger, s'implanter dans le pays pour vendre le bon produit au bon endroit, créer une filiale, s'associer à l'étranger. Bref, toutes ces problématiques qui nécessitent à la fois des outils financiers, mais aussi des outils de conseils, d'appui, d'accompagnement. Ces outils d'accompagnement sont faits à la fois par Business France, anciennement Ubifrance, qui a changé de nom, et également par les CCI, qui vous apportent un certain nombre d'aides à l'accompagnement, ainsi que la région. Voilà, on ne rentre pas plus dans le détail, c'est plus pour vous planter le décor de ce qu'est le pays France Export, pour pouvoir bien comprendre qu'aujourd'hui, les trois établissements que vous avez dessous en logo, sont trois établissements qui travaillent main dans la main pour apporter des solutions complémentaires et synergiques aux problématiques internationales des entreprises. Alors, ce qu'on vous propose, je vais passer la parole à Christian, c'est de démarrer par, je fasse un petit synoptique, si je l'arrive à activer, je passe la parole. Oui, merci. Donc, alors là, ce que je vais faire, c'est vous rappeler rapidement quelles sont les démarches qui peuvent être couvertes dans le cadre de la partie publique de COFAS. Je vous rappelle, COFAS, c'est une société d'assurance crédit privée, qui fait de l'assurance crédit, mais qui a également un département qui gère pour le compte et avec les garanties de l'État, des dispositifs pour aider les entreprises à développer l'intervention. Clairement, il y a une quinzaine de jours, le ministre de l'économie et la ministre des Finances ont annoncé logiciellement une réflexion, je précise bien une réflexion, qui est avancée pour réfléchir sur l'éventuel détachement de garantie publique de COFAS vers l'État de 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 l'État. Donc la réflexion est en cours, et nous verrons bien comment cela nous viendra. Donc à ce stade, sur la partie garantie des pays de COFAS, COFAS peut couvrir l'ensemble des démarches de développement international. Vous avez dans ces démarches à peu près trois grandes phases. La première, c'est la conquête de marches à exporte. Donc là, vous avez le fonds d'appellation en prospection. Avant de faire pour ça, vous ferez le chiffre d'intervention sur les pays de prospection. Deuxième phase intermédiaire dans le développement international, c'est ce que j'appelle la partie négociation, réalisation et paiement des contrats. Donc là, vous avez trois dispositifs. Le premier, c'est la couverture du risque de change, que je vais aborder tout à l'heure, parce que une nouveauté est en réflexion également sur le sujet. Donc, soyons clairs, notre rôle n'est pas de remplacer les partenaires bancaires. Nous affermons sur le principe de la subsidiarité, c'est-à-dire quand le marché privé ne s'est pas, dans le même affaire. Nous intervenons également dans la garantie apportée aux partenaires bancaires sur des pénitions de garantie de reviendement du sport, ainsi que sur les préfinancements de sport. Ce qui est la garantie des quotients de préfinancement. Et puis, le sujet que nous allons un peu plus développer aujourd'hui, qui est l'assurance crédit publique par opposition à l'assurance crédit privé, où là, nous allons mettre en avant les différentes modifications, qui ont été apportées chez COFAS-État sur la gestion de ce dispositif, et par ailleurs à ça, les nouveautés qui sont maintenant chez l'Inférence. Et puis, dernier dispositif, c'est la troisième phase du gouvernement international, c'est l'investissement. Vous souhaitez vous investir dans une équipe de production à l'étranger pour des raisons économiques ou individuelles, hors évidemment des localisations. Et donc là, vous pouvez avoir un risque politique lié à votre investissement. Ça, c'était le bref rappel des dispositifs de l'État. Je voulais juste aborder sur un point un dispositif qui s'appelle les actions en change. Pourquoi je veux l'aborder ? Simplement parce que c'est une problématique que rencontre pas mal de nos entreprises en France. L'idée, c'est qu'à partir du moment où elles veulent décrocher le contrat, elles ne veulent pas toujours travailler en ligne. Donc, il y a deux phases dans une démarche de ce type. Soit l'entreprise répond à un appel d'offres en période de négociation. Donc là, il est assez compliqué de voir avec des partenaires bancaires pour couvrir le risque de change. Par contre, il y a la deuxième partie, qui est l'exécution, la facturation du contrat. Là, c'est un peu plus simple pour elles. C'est pour ça que j'ai défini, en fait, deux risques. Un risque aléatoire, un risque certain. Nous, nous intervenons plutôt sur le risque aléatoire qui consiste à couvrir une entreprise qui remet un appel d'offres par exemple en dollars. Cette couverture partira de la rendue de la peine d'offres pendant toute la période de négociation et puis il pourra également être poursuivie pendant la période de négociation jusqu'au dernier prévent, ce qui permet ainsi aux entreprises de pouvoir intervenir sur la base de l'euro et des parts de la base de l'euro. Donc, neutralisation totale de l'investissement change. S'il y a perte d'échange, c'est-à-dire en charge par Cofaceta, et s'il y a une change, il y a un partage. Vous voyez ici les différentes devises qui peuvent être éligibles. Il y a une possibilité également, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'assurance change négociation, donc en période de négociation. Et puis, vous avez également l'assurance change contrat, qui est réservé de petits contrats sur lesquels les banques ne veulent pas ou ne souhaitent pas intervenir pour des raisons notamment de disponibilité de soutien à vos entreprises. Donc là, nous intervenons, c'est un bout de compte. Alors, si on regarde le schéma ici, vous voyez à peu près comment fonctionnent les assurances change. Vous n'avez plus de part la période de négociation, donc cours qui va vous suivre pendant toute la période de négociation. Vous n'êtes pas judicataire du contrat, le contrat tombe, on va rembourser la prime. Vous êtes un judicataire du contrat, on va jusqu'à l'entrée en rigueur, et ensuite jusqu'à la réalisation et la facturation du contrat. Et vous avez la date de fixation du change contrat, qui est uniquement en rigueur, par exemple où elle est en cours de cycle. Alors, ce dispositif, il a une particularité, c'est qu'il s'applique qu'aux opérations individuelles également identifiées. Il est par ailleurs soumis au règne de l'OCDE, c'est-à-dire que nous ne pouvons intervenir que sur les pays qui sont évidemment ouverts par rapport à la classification OCDE dans cette catégorie. Et puis, il faut également qu'il soit ouvert par rapport à la politique d'assurance technique, qui est défile par l'Etat chaque année d'année, la dernière, en l'automne 17 mars, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Pourquoi je veux en parler aujourd'hui ? Parce que nous sommes en train de réfléchir avec l'Etat à la suite de plusieurs demandes d'entreprises, à la mise en place d'un produit, à l'élaboration d'un produit, qui porterait l'obus sur une opération clairement identifiée et sur un courant d'affaires qui afflète actuellement pour certaines opérations longues, je pense notamment à l'Euro, où là, les entreprises ont besoin d'avoir beaucoup de taux d'echange sur une problématique facturation et sur une période d'argent. Donc ça, c'est quelque chose que l'on est en train d'élaborer. Et je vous embrasse maintenant simplement parce que si j'allais vous rencontrer à ce type de situation, je souhaiterais que vous puissiez me faire remonter tout cela pour que nous puissions l'évoquer dans la Direction Généralement de Trésor à Paris, de manière à faire accélérer un petit peu le processus, parce que c'était effectivement une demande très claire que l'on a. Je précise que ça ne concerne que la facturation en valeur. Voilà, sur ce point, c'était simplement un petit rappel, et surtout une sollicitation de ma part, c'est qu'on voulait dire. Alors, quelques rappels également sur les dispositifs existants chez les pays de France. Il y a un élément important que vous trouverez sur nos stands respectifs en bas. Et à l'entrée, vous avez vu les plaquettes qui correspondent aux dispositifs qu'on vous donne ici à l'écran. Donc, les dispositifs existants, je vous ai mis PME et ETI. Je vous rappelle la définition de la PME dans le cadre européen. C'est maximum de 50 millions de chiffres d'affaires, maximum de 250 personnes. Toutes les entreprises qui sont au-delà de 50 millions de chiffres d'affaires et de 250 personnes tombent sous le régime de l'ETI, entreprise de taille intermédiaire. Donc, dans ces dispositifs chez des pays existants, ça c'est un petit rappel, vous avez tout d'abord deux dispositifs de garantie. Un premier, pour faire simple, fonds de garantie international qui s'adresse au PME uniquement, au sens européen. Donc, les fameux moins de 50 millions, moins de 250 personnes. Pour faire simple, dans ce fonds de garantie, nous ne sommes pas non prêteurs à l'entreprise. C'est la banque, les banques qui vont vous prêter dans le cadre de votre problématique d'investissement international. Et nous avons apporté une garantie à la banque, sorte d'assurance, jusqu'à une couverture maximum possible de 60%. Concrètement, la banque vous prête 100 000 euros, on va garantir 60 000 euros des 100 000. Donc, le risque de la banque est donc limité à 40%. Vous voyez à l'écran ce qu'on peut garantir, prêt, contre garantie de banque française à l'étranger, je ne rentre pas trop dans le détail. Le but c'est que vous compreniez que cette garantie est activée par les banques auprès de BPI France. Donc, au lieu de poser notre demande à la banque, la banque l'instruit, l'étudie. Soit elle est d'accord, soit elle n'a pas de problème. Soit elle dit, j'ai besoin de la couverture BPI. Elle nous adresse le dossier, on instruit le dossier, on décide, on notifie. Voilà le principe. Donc là, c'est une garantie qui est donnée à un banquier. Deuxième dispositif dessous, la GPI, garantie de progrès à l'international. Là, c'est une garantie que l'on donne non pas à une banque, mais directement à vous, entreprise française basée sur le territoire national, bien évidemment. Donc cette garantie au profit de la maison mère française, elle est maximum de 50%. Vous voyez les durées à l'écran. Elle a pour but de faire quoi ? Elle a pour but de garantir les apports que vous faites dans une opération de filiale, d'implantation filiale à l'étranger. Alors, soit vous créez une filiale, possible, soit vous en avez déjà une et vous la renforcez financièrement, possible, soit vous étiez minoritaire dans cette filiale à l'étranger, parce que le partenaire étranger est majoritaire, vous prenez la majorité, d'accord ? Soit vous achetez une entreprise à l'étranger. Et bien, dans tous ces cas, création, renforcement, participation et croissance externe, la condition, c'est d'être majoritaire. Il faut que vous, entreprise française, ayez la majorité du capital, plus de 50%. Il faut effectivement, deuxième condition, que la filiale que vous faites à l'étranger soit en dehors de l'Union européenne, puisque le but de ce dispositif, c'est d'aider les entreprises à aller au grand export. Donc, a priori, tout pays de la planète, il y a quelques problématiques peut-être sur certains pays, un peu sous embargo, mais d'une manière générale, tout pays de la planète, et bien évidemment, pas dans une logique de délocalisation d'activité. Si vous fabriquez ces Bretagne à Lyon et que vous me dites, je veux les fabriquer au Brésil, c'est non, d'accord ? Filiale de commercialisation ou d'utilisation pour le marché local, pas de délocalisation d'activité française. Qu'est-ce qu'on va couvrir avec cette garantie ? On va couvrir le risque d'échec économique de la filiale que vous avez à l'étranger. Concrètement, vous mettez 200 000 euros en fonds propres dans cette filiale à l'étranger, sur une durée qu'on garantit entre 3 et 7 ans, imaginons 4 ans, non, imaginons 7 ans. À la cinquième année, vous déposez le bilan dans la filiale étrangère pour des raisons économiques, parce que finalement, ce n'est pas le bon marché, peu importe. Eh bien, on vous avait garantie, nous, 50% de 200 000, vous venez le voir, on vous fait un chèque, nous, mes Périfrance, à vous directement entreprise, de 50% des 200, 100 000 euros. On vous rembourse la moitié de la mise. Donc, on couvre le risque économique qui est, pardon, excusez-moi, hop ! Et donc, ce risque-là, il est bien évidemment possible de couvrir avec le risque politique dont parlait Christian tout à l'heure dans l'assurance. D'accord ? On peut couper les deux. Voilà ces deux dispositifs. En matière de financement et de cofinancement, le dispositif, je dirais, phare de BPI France, c'est le prêt export, qui s'adresse à la fois au PME et aux ETI, et qui est complètement complémentaire de l'assurance-prospection qu'évoquait Christian tout à l'heure au niveau de COFAS. Donc, le but de ce prêt export qui est réservé aux entreprises qui ont plus de 3 ans d'existence, si vous avez moins de 3 ans d'existence, on aura un autre dispositif, et ce sera un dispositif de garantie qu'on a contrat à la banque et pas de prêt en direct. Donc, plus de 3 ans d'existence, on va financer le prêt export pour faire simple toutes les dépenses qui ont un caractère international. Donc, vous voyez, j'ai mis en parenthèse un complément de dépenses de prospection à l'assurance-prospection, des créations de filiales, une implantation, une croissance externe, des investissements que vous faites en France sur le territoire national, pour développer votre chiffre d'affaires export, ça rentre dedans. Donc, le montant et les caractéristiques, vous les avez à l'écran, du tout petit crédit de 30 000 jusqu'au très gros 5 millions d'euros pour les grosses entreprises ETI, avec un différé sans aucune garantie et avec une particularité, c'est qu'à partir du moment où on fait ce dispositif, eh bien, il faut que la banque en fasse un goût avec nous, sauf, vous le voyez en rouge, pour les petites demandes, où jusqu'à 150 000 euros, nous pouvons faire effectivement tout seuls le financement. Alors, ça, ça peut vous paraître bizarre. Une des grandes règles de BPI France, c'est le BPI France, c'est toujours un co-financement avec une banque. C'est-à-dire que quand nous finançons un projet, nous finançons jamais tout le projet et jamais tout seul. C'est toujours avec une banque ou plusieurs banques. Donc là, je dirais, le seul cas dérogatoire, c'est celui-ci, dans notre panoplie, c'est sur l'export, jusqu'à 150 000 euros de dépenses, eh bien, nous pouvons le faire seuls, les pouvoirs publics ayant souhaité que sur les petites demandes, ça puisse aller vite, parce qu'on n'allait pas couper 30 000 euros de tout faire. Ça allait faire un peu compliqué. Voilà. Donc, vous avez un petit peu les grandes règles ici, mais vous avez la paquette, la paquette. Il n'y a pas de montrer. Je passe très vite sur ce dernier slide. Slide, pardon. Ici, l'idée générale, c'est quoi ? Alors, je ne sais pas s'il y a des noms qui l'ont ça, mais pour vous, chez l'entreprise, c'est l'idée de dire, et en couplant les dispositifs que je viens de vous montrer, on peut arriver, bien évidemment, à financer un projet tout en sécurisant le risque de la banque. Je vous ai pris un petit exemple en bas. J'ai pris un projet de ligne. J'ai pris un million d'euros, on pourrait prendre 100 000 euros, peu importe. Sur un million d'euros, bien, par exemple, la banque, puisque je vous ai promis toujours en cofinancement avec elle, elle va vous prêter 500 000. Nous allons faire 500 000 de pré-export. Et si vous êtes une PME, le risque de la banque va être réduit à 200. Pourquoi ? Parce que sur les 500 000 de crédit qu'elle va faire, nous allons mettre, nous, 60 % de garantie, 6 fois 130, c'est 300 000. Donc, elle aura 200 000 de risques sur un projet de 1 million d'euros, où l'on aura fait la moitié avec elle, et on lui aura apporté une garantie. Son risque sera plus important. 500 000, s'il n'y a pas une PME, puisque, encore une fois, la garantie de la BPI ne pouvait être mobilisée que sur la PNN au sens européen. Voilà. Simplement pour illustrer un peu ce sujet-là. Voilà, en quelques mots rapides, parce qu'on voulait focaliser un petit peu plus sur le dispositif 2015. vous avez peut-être là quelques offres ACBPI à l'entrée ou sur l'instant, pour retrouver tous ces éléments-là. Donc, sur les dispositifs 2015, le thème que nous avait proposé la CCI, exporter plus et plus vite, il rentre bien, effectivement, dans les nouveaux dispositifs. Vous allez voir, puisque l'objectif, comment vous l'avez mis en sous-title ? C'est de mieux vendre à l'étranger, en quantité, et de pouvoir disposer de trésorerie, qui est une problématique, effectivement, quand on vend. En France, le cadre des clients, mais à l'étranger, il y a des problématiques de délai de règlement. Donc, pour mieux vendre et avoir un trésorerie, en crise économique, lui, pendant un certain nombre de dispositifs, ont été mis en place. Ces dispositifs ont s'adressé aussi bien à la PME, d'un petit cadre en jaune, aux ETI. Donc, toute entreprise est éligible. Après, vous verrez qu'il y a des effets de seuil qui fera que certains dispositifs seront plutôt pour les ETI que les PME. Alors, premier dispositif, qui a été lancé à l'année dernière chez les pays, c'est ce qu'on appelle avance plus export. Ça, c'est la caractéristique du dispositif pour disposer de la trésorerie. Les banques pratiquent aujourd'hui un outil qui est proche, qui s'appelle la MCGE, la mobilisation de créances nées à l'export. Avance plus export, quelque part, c'est un petit peu un produit, j'allais dire, similaire, mais dans des caractéristiques un tout petit peu différentes de la MCGE. Le but, c'est quoi ? Le but, c'est à partir du moment où vous avez une commande à l'étranger, un marché, vous avez livré, vous avez une facture, eh bien, BPI France va pouvoir vous faire une avance de trésorerie dans l'attente du délai de règlement de votre facture export. Donc, on vous donne la trésorerie cash, tout de suite en attendant que vous n'avez pas atteint le délai de règlement du client. Mais par contre, nous allons démarrer, ça se produit uniquement sur des marchés des factures libellées et payées en euros dans un premier temps. Donc, pas de billes étrangères, pas de dollars, notamment. On démarre avec l'euro. On verra par la suite si on élargit le panier. Donc, le but, c'est ça, sur une créance à l'export, de vous faire une avance de trésorerie. Comment on va la faire ? Eh bien, on va la faire sur une assiette qui va être soit du marché industriel, soit des marchés de trois lots, soit des prestations de services, et sur une créance qui est préalablement domiciliée et cédée à BPI France, sur le compte BPI France. Donc, que l'on s'entend bien, quand on parle de compte chez nous, c'est pas un compte au sens... un compte bancaire. C'est-à-dire chez BPI France, jamais vous n'aurez de carte bleue, jamais vous n'aurez de découvert, jamais vous n'aurez de cheque, etc. Quand on dit compte, c'est une ligne informatique qui reçoit des débits et des crédits par rapport aux flux d'opérations. Donc, qu'est-ce que l'on va faire ? On va vous faire cette avance de trésorerie et on va regarder, effectivement, avec vous, entreprise, la typologie des créances et on va regarder si ces créances, on peut vous les prendre en avance de trésorerie puisque, particularité dans le paragraphe caractéristique, il faut effectivement que ces créances entrent dans le périmètre de la politique d'assurance-crédit avec qui nous travaillons. Donc, ça veut dire qu'on pourrait très bien vous présenter quatre créances à l'export et on peut vous dire sur les quatre, on n'en prend aucune parce qu'elles n'auront pas dans le champ de la politique d'assurance-crédit avec l'assureur crédit qui réassure BPI derrière ou, éventuellement, sur les quatre, on nous en prend trois mais la dernière, on ne peut pas la prendre. Ok ? Donc, on va regarder en détail les créances. Qu'est-ce que l'on va faire ? Et bien, on va vous avancer 100% de la facture née à l'export mais on va constituer au départ une petite réserve de 10%. Donc, on va vous déterminer l'autorisation de crédit, imaginons 200 000 euros. La réserve de 10%, ça fait 20 000 euros. Donc, sur les premières factures, imaginez une première facture de 50 000, on va vous retenir 10% de 50 000, 5 000, pour constituer les 20 000 euros de réserve. Une fois que ça s'est constitué, eh bien, on vous avance 100% de la facture. D'accord ? Donc, le règlement de l'acheteur étranger, bien évidemment, est fait sur, entre guillemets, votre compte ouvert chez BPI France, compte au sens de la ligne informatique, encore une fois. Voilà les particularités de ce produit, c'est bien la mobilisation de factures liées à l'export, sur un marché, sur une commande au coût, industriel, travaux, prestations de services, mais, je le rappelle, dans un premier temps, uniquement libérer la facture et payer en euros. C'est-à-dire que si l'acheteur étranger doit passer par une devise étrangère pour payer, pas possible. Donc, c'est un point qu'il faut regarder dès l'état. Voilà ce premier dispositif, 2015, qui est, je dirais, à la fois, totalement complémentaire et synergique avec ce que peuvent faire les banques dans la mobilisation de créances liées à l'export, parce qu'on peut très bien imaginer qu'un partenaire bancaire, si vous faites 80% du chiffre à l'export, dise, ben, moi je ne peux pas assumer tout tout seul, ça fait beaucoup, et donc, on va nous ouvrir une ligne complémentaire à la banque de manière qui va nous permettre de continuer le développement à l'export et de ne pas être coincé par des problématiques des délais de règlement. Voilà l'objectif dernier. Voilà sur ce premier dispositif. Je vais repasser la parole à Christian sur la problématique de l'assurance-crédit des clients acheteurs et fournisseurs. Merci. Alors, on va revenir sur un sujet que j'ai voté rapidement tout à l'heure, qui est l'assurance-crédit publique. Alors, comme je le disais à titre de l'éminaire, l'assurance-crédit est gérée par des assureurs de crédit privé de marché. Simplement, il arrive à un moment donné où les assureurs de crédit, pour certaines opérations, ne peuvent pas se réassurer sur le marché. Donc, dans ce cas-là, l'État prend le relais. Donc, pour toute opération de vente de biens d'équipement, adossé à une durée de crédit supérieure à 2 ans, ou pour tout contrat de prestations de services supérieures à 2 mois, l'État prend le relais et c'est couvert dans le cadre de l'assurance-crédit publique. Alors, quel est l'objectif de l'assurance-crédit publique ? C'est, pour les contrats de prestations, de couvrir le non-paiement, évidemment, des prestations, et sur la vente de biens d'équipement, de couvrir ce que l'on appelle le risque d'interruption de marché et de couvrir également le non-paiement d'opérations. Donc, ce dispositif d'assurance-crédit publique, il est évidemment géré dans le cadre, d'une part, de la politique d'assurance-crédit que j'ai rapidement abordée tout à l'heure, qui définit le monde avec les pays ouverts, fermés, ou sous-embarqués, etc. Et également, dans le cadre de l'arrangement de CDE, qui prévoit notamment qu'aucune opération ne peut être financée à 100%. Il y a forcément un accord de 15%, et c'est le solde de 85% qui est financé par prix, soit acheteur, soit renforcer. Alors, je vais essayer d'être un peu synthétique pour faire vite. Donc, quand vous avez l'opération, si vous vendez une machine, par exemple, sur le Brésil, vous aurez confronté à plusieurs risques. Premier risque, vous allez fabriquer votre machine, alors vous avez un accord, mais vous allez fabriquer votre machine, et au moment de livrer votre machine, au Brésil, vous êtes confronté soit à un risque commercial que vous voyez en bas, qui est lié à la chaîne, c'est-à-dire par exemple, synthétique, soit à un risque politique que vous voyez en haut, qui est lié aux vies problématiques, notamment d'introduction d'un machine sur le marché, etc. Donc, vous avez là, soit un risque commercial, un risque politique, et là, un risque d'interruption de marché, c'est-à-dire que vous avez fabriqué votre machine, et au moment d'aller près, vous restez avec votre machine sur les bras, avec beaucoup de connaissances. Donc là, l'idée, c'est de couvrir ce risque de fabrication, c'est-à-dire qu'on prendra toutes les dépenses que vous avez en faché, moins tous les vacances que vous avez pu recevoir, et sur le solde, qu'on prendra en charge 99, ce qu'on appelle le compte de perte. Donc ça, c'est le risque d'interruption de marché, c'est lié au contrat commercial. Après, votre contrat commercial, vous pouvez être réglé de différentes manières. Ça peut être réglé au comptant, mais ça peut être réglé également à crédit. Donc, si c'est réglé à crédit, il y a deux possibilités de crédit. Vous avez ce que l'on appelle le crédit fournisseur ou le crédit acheteur. Donc sur le crédit acheteur, pour faire simple, vous avez votre contrat commercial et vous avez convention de crédit à signer entre les partenaires bancaires de votre entreprise et de l'acheteur du crédit. Donc là, on va couvrir la convention de crédit, donc le risque de non paiement lié à cette convention. Et puis, vous avez le crédit fournisseur, mais là, c'est un peu différent parce que c'est vous, en tant qu'entreprise, qu'il y a différent de crédit à votre client. Par contre, ce crédit, il va falloir le couvrir et donc, c'est ce qu'on appelle le crédit fournisseur. Il y aura différents dispositifs que je vais aborder un moment tout à l'heure. Donc, voilà, on appelle le schéma de l'assurance crédit publique. La couverture de l'Etat, c'est assez simple. C'est 95% en règle générale. Alors, l'Etat, il a toujours souhaité qu'il reste un risque à la charge soit des entreprises, soit des banques partenaires. Mais il y a une exception à cela. C'est pour les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur au égal à 150 millions d'euros. Là, la quantité garantie est portée à 100%. Cela veut dire que nous prenons en charge 100% de l'opération. Alors, sur un cas concret, pour que vous compreniez bien comment ça se présente, imaginez l'entreprise de Ronac qui fabrique, par exemple, une grue portuaire et qui souhaite décrocher un contrat au Brésil. C'est un cas concret que l'on a eu à la première fois. Cela veut donc dire que sur l'aspect commercial et technique, l'offre était parfaite. Simplement, le Brésilien en face n'avait pas les fonds nécessaires pour acheter cash et acheter. Donc, il a demandé à notre entreprise de Ronac de bien vouloir vérifier, regarder si nous pouvions faire un crédit afro-brésilien. L'entreprise est venu nous voir. Nous l'avons rencontré avec son partenaire bancaire et nous avons dit OK, on va vers son label un crédit fournisseur en place. C'est-à-dire qu'on a entroyé au Brésilien un crédit sur 100%. Cela veut donc dire que le Brésilien a signé une chaîne d'effets statistiques correspondant aux 85% restants puisqu'il y avait un compte de 4%. A réception des effets, l'entreprise de Ronac a expédié les grunes. Et puis, à partir de ce moment-là, la banque partenaire a escompté son recours le montant, a payé notre entreprise de Ronac. et c'est-à-dire qu'elle prend le remède représenté à chaque échéance et différents effets et avec la garantie, bien évidemment, qu'on le profasse à 100% sur l'opération. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le crédit escompte sans recours, que les fournisseurs escomptent sans recours. Donc là, ça veut dire que l'on couvre l'entreprise avec, bien évidemment, un avant-li-partite signé avec la banque. J'ai regardé tout à l'heure pour couvrir le risque de personne. Donc, voilà. Donc, pour les fournisseurs et les exportateurs, quel est l'avantage dans ce dispositif ? Donc, on peut couvrir d'abord les prestations de services. Donc, vous avez un contrat de prestations avec un client étranger. On peut donc couvrir pour ce qui concerne le bon clément des différentes prestations que vous allez facturer, que ce soit en ingénierie, éduc, conseil, assistance technique, etc. Ça peut être des situations mensuelles, trimestrielles, semestrielles. Deuxième type de garantie que l'on peut appeler, c'est ce qu'on appelle la garantie de biens immatériels, c'est-à-dire le non-paiement de royalties, de franchise, de consécions de droits d'usage, etc. Toujours, couverture du non-paiement. On peut couvrir également ce qu'on appelle des cautions seules hors restitution de la coupe contre le risque abusif. La paix. La paix abusif. Alors, ne le confondons pas, il ne s'agit pas d'abandon de couvrir ce que l'on appelle la mise en place de la coupe de garantie que j'ai votée tout à l'heure vis-à-vis de l'émission de garantie de biens immédiatement. Là, c'est simplement une caution. Moi, j'ai eu le cas une fois quand j'étais à l'Arabie, c'est-à-dire qu'un matin, je me suis réveillé, sur mon bureau, j'avais un fax des autorités iraniennes qui appelaient différentes cautions comme ça, parce qu'ils nous avaient retrouvés. Et c'était un appel abusif parce que c'était des cautions qui avaient plus eu plus de dix ans sur les opérations qui étaient terminées. Et bon, après, la régularisation s'est faite de manière diplomatique. Enfin bon, c'est quand même un pas sujet. Donc, petite parenthèse, vérifiez bien les angles de proportion et la durée et les mains levées qui vont avec. Et puis, on va couvrir ce qu'on appelle la garantie des contrats commerciaux, c'est-à-dire l'interruption de marché, que j'évoquais tout à l'heure, le non-paiement en période d'exécution ou après l'achèvement d'éducation, y compris le fait du fond de ça. Donc ça, c'est l'avantage que peut retirer l'entreprise par rapport à l'investissement. Pour repartir les banques, quel est l'avantage ? Alors d'abord, on peut garantir la confirmation du crédit documentaire dans le cadre de l'opération de ce type. Alors là, on a une contre-garantie qui est de 100% pour les entreprises qui font moins de 75 millions d'euros. Au-delà, c'est 93%. On peut couvrir donc également le crédit acheteur. C'est ce que j'ai noté tout à l'heure. C'est le non-paiement de crédit et un contrat commercial. Donc principal plus intérêt. Et puis, on peut garantir également l'escompte ou la cession par rapport au crédit escomptant en achetant sans retour les créances financières. Alors, pour essayer d'être clair, sur le cadre du financeur, vous avez l'escompte simple, l'escompte sans recours, la cession bancaire. Est-ce qu'on s'imple ? Ça porte-nous son nom avec le transfert de délégation par le partenaire bancaire. Est-ce qu'on s'en recours ? Donc là, vous avez votre entreprise qui est réglée sur l'opération. L'aspect crédit est pris en charge par un partenaire bancaire. Et il y a l'avant des parties qui couvrent également le partenaire bancaire contre un éventuel outil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas opposer à votre partenaire bancaire le partenaire bancaire parce qu'il y a un outil. Donc là, c'est important. Et puis, vous avez ce qu'on appelle la cession bancaire. Alors là, cette fois-ci, il y a un rachat de crédit, c'est une garantie directement. Donc, ça m'amène évidemment aux dernières nouveautés qui ont pris effet au sein du janvier de cette année. C'est-à-dire que maintenant, les risques qu'on s'en retrouve et la cession bancaire sont sur le même niveau, notamment en ce qui concerne la couverture du risque de litige. parce qu'avant, précédemment, pour la cession bancaire, la couverture du risque de litige était observée. Donc maintenant, l'esqu'on s'en retrouve à la cession bancaire est sur le même niveau. Entre l'élément extrêmement important et un vrai sujet pour les partenaires bancaires, c'est ce qu'on appelle l'opinion juridique, l'égolconium, qui consiste à faire une étude préalable avec un avocat local pour bien analyser et recours qu'en vient d'un coup. C'est à la responsabilité évidemment du partenaire bancaire. Alors, jusqu'à présent, c'était un préalable à la prise en garantie de l'opération. Ce n'est plus le cas. Mais néanmoins, ça reste une obligation du partenaire bancaire et ce n'est pas un sujet effectivement extrêmement important pour elle parce que, si jamais cette analyse n'est pas faite ou bien faite, ça peut avoir des conséquences importantes. Et puis, autre chose, dans le cadre des nouvelles dispositions, on a clairement défini les responsabilités de l'exportateur et des partenaires bancaires. C'est-à-dire que, pour la vente, revient évidemment l'analyse du caractère valable des écoutoires de la cession ou des comptes et, à l'entreprise, c'était d'ailleurs nous-mêmes qui avaient exporté le caractère valable des écoutoires de la cession. Ça a l'air basique comme ça, mais c'est bien de savoir tout. Alors, autre nouveauté dans le cadre de ce dispositif, c'est que, maintenant, on peut, à partir du troisième appelier, faire une indemnisation globale sans attendre la présentation des échéances. Et on peut également, si l'établissement de crédit actionné avec votre partenaire bancaire le souhaite, procéder à la gestion du recouvrement global de l'opération. Alors, pour les opérations qui sont garanties à 100%, pas de problème, pour les opérations qui sont garanties à 95%, il faut qu'il y ait une subrogation légale et puis, avant tout, de la qualité qui est garantie. Une fois que j'ai dit ça, ça va vous permettre de mieux comprendre tout ce que peut proposer les pays de France. C'est entendu qu'à ce stade, il n'y a pas de nouveauté chez Topaceta, c'est simplement une modification qui est apportée aux dispositifs que nous gérons depuis de nombreuses années. par contre, à une nouveauté, c'est effectivement, et René va vous en parler, c'est que les pays de France n'ont pas d'intervenir sur ces opérations-là. Mais à ce stade, évidemment, les pays de France, pour Topaceta, est un prêteur, parmi d'autres. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a des problèmes de seuil par rapport aux demandes. Donc voilà ce que je voulais repréciser. Vous avez à peu près le décor de ce qui peut se faire et nous permettre à ce qu'il y a de mieux comprendre ce que René va vous proposer sur les aspects critiques. Voilà. Ce sont des sujets un peu techniques. On a déjà compris le discours de Christian. Je vais vous en mettre une petite couche. Il faut digérer un peu tout ça. une fois qu'on l'a compris, l'une fois, c'est très compliqué finalement. Donc effectivement, la problématique du crédit acheteur ou du crédit fournisseur, elle était très simple. Jusqu'à présent, d'une manière générale, toujours des cas d'espèces particulières, mais d'une manière générale, les partenaires bancaires faisaient, et font toujours d'ailleurs, du crédit acheteur et fournisseur, mais j'allais dire, sur des montants significatifs. Quand je dis montants significatifs, c'est souvent des opérations de 30, 40, 50, 60 millions et plus. D'accord ? Donc ces opérations très significatives. Pourquoi ? Pourquoi ces grosses opérations ? Parce qu'effectivement, comme l'expliquait Christian, il y a un certain nombre de précautions et de dispositifs à l'international qui font que, quand il faut valider dans un pays le droit cannaire, etc., il y a un certain nombre d'outils, l'égal opinion et autres, qui coûtent de l'argent. Et si vous demandez à l'avocat international une égale opinion sur une opération de 3 millions d'euros, ça fait vite plusieurs paquets de dizaines de milliers d'euros de frais, sur une opération de 40 ou 50 millions d'euros, l'effet relatif au montant du contrat fait que, voilà, donc c'est pas une volonté délibérée de la place bancaire de dire, on veut pas faire ces petites opérations, c'est des problématiques de coût qui s'expriment bien naturellement. D'accord ? Donc, néanmoins, une fois qu'on a dit ça, les banques aujourd'hui font très bien leur travail sur les opérations, et effectivement, sur les opérations plus petites, un certain nombre d'entreprises, PME, voire ETI, avaient parfois des difficultés, pourquoi ? parce que, si on rentre un petit peu le contexte, effectivement, un certain nombre de entreprises étrangères, pour ne pas les nommer, Christian, pour en parler mieux que moi, les Allemands, les Autrichiens, les Italiens, savent très bien vendre leurs produits, mais apportent également la solution financière à l'acheteur étranger. Et on a vu des entreprises françaises, c'est le country de la région, qui avaient des produits, je dirais, techniquement, et en prix parfois meilleurs que l'offre allemande ou italienne, ils n'avaient pas le financement avec. l'offre allemande ou italienne. Bien évidemment, ça a un impact très très fort sur l'activité de l'entreprise, mais sur un plan plus macroéconomique pour les pouvoirs publics, c'est un impact très très fort sur les pouvoirs publics, c'est un impact très très fort sur la balance commerciale et le socle des échanges extérieurs. Donc je vous rappelle qu'elle est largement déficitaire. Donc le but, en guise d'introduction, le but c'est quoi ? C'est compléter le dispositif bancaire, avec le crédit export en version des pays, de manière à pouvoir descendre plus bas en et longtemps. Et vous allez voir comment. Et les seuls. Donc voilà la raison d'être, en fait, du crédit export qui se décrit dans le crédit acheteur et le crédit fournisseur également. Donc l'idée, c'est de permettre à l'exportateur français d'être payé au comptant, comme le fait la banque aujourd'hui, et de permettre à l'acheteur étranger de financer son acquisition sur du moyen long terme. Donc bien évidemment, par rapport à mon petit discours introductif, c'est d'apporter à l'entreprise française de nous apporter un avantage compétitif par rapport à d'autres pays qui ne présenteraient pas ce dispositif. Je mets à part les Allemands aux Autrichiens et aux Italiens qui savent faire ça assez bien. Voilà. Donc le crédit export, puisque le nom générique du produit des pays français est le crédit export, il va se décliner en deux produits. le crédit acheteur et le crédit fournisseur. Je ne vais pas trop rentrer en détail, parce que Christian vous en a parlé, mais grosso modo, le crédit acheteur, c'est ce que fait la banque, c'est ce qu'on va faire nous, c'est la même chose. C'est un crédit qui est consenti directement par BPI France à l'acheteur étranger. Dans cette opération, il y a deux contrats. Il y a un contrat commercial qui est fait entre l'exportateur français et l'acheteur étranger. Et puis, j'allais dire, il y a un contrat de crédit qu'on appelle convention de crédit qui est fait entre la banque et l'acheteur. Donc, dans un crédit acheteur, il y a deux contrats différents, un contrat commercial et un contrat convention de crédit. Dans le crédit fournisseur, par opposition, c'est, comme le disait Christian, le fournisseur exportateur qui fait un crédit à l'acheteur étranger. sauf que, vous n'allez-vous, en tant que chef d'entreprise, pas faire un crédit sur cinq ou six ans à votre acheteur étranger si vous n'êtes pas sûr entre guillemets qu'il paye. Donc, le but derrière, c'est de dire, si moi, entreprise, je fais un crédit fournisseur, c'est que j'ai un banquier derrière qui me reprend l'opération. D'accord ? Donc, le crédit fournisseur, c'est ça, c'est de pouvoir racheter à vos entreprises actrices entre guillemets, ce crédit en tant que fournisseur que vous faites à l'acheteur à l'étranger. Donc, il y avait plusieurs formes que Christian Boulezard évoquées, chez BP de France, nous allons faire, nous, du crédit fournisseur sans recours et sans escante. C'est-à-dire, concrètement, on va prendre la créance, on va faire une session bancaire du crédit fournisseur. On va prendre la créance, d'accord ? Et nous, on va, je dirais, la baquer avec l'acheteur étranger. Voilà la logique dernière. Donc, ça veut dire que, d'une manière générale, on va décliner ces produits de crédit acheteur et de fournisseur avec trois typologies qu'on voit dans l'écran. Le crédit acheteur qu'on va appeler en prêteur unique BP de France, c'est-à-dire des crédits acheteurs qu'on va faire seul, mais pas forcément. Le crédit acheteur, on va faire en poule avec la banque et BP de France. Et le rachat sans recours de crédit fournisseur que l'on va faire, nous, également. c'est-à-dire. Donc, la particularité où vous envoyez le montant, c'est quoi ? C'est que l'on va, nous, également, comme le monde bancaire, se caler, à, je dirais, virgule brève, sur l'arrangement au CDE et sur le respect des règles de coffres des GPs. On ne va pas faire un produit qui est différent des pratiques du marché au sens réglementaire. C'est la même chose pour ceux qui connaissent ce dispositif. On s'adresse à l'arrangement au CDE, donc on va s'adresser, vous le verrez dans le slide, après, à l'ensemble des problématiques d'un compte et autre. Quelle va être la cible pour nous de ces crédits à export ? Ce sont des exportateurs qui sont implantés en France qui ont une troisième assistance, vous pouvez être PME et ETI et qui ont, de préférence, déjà, une bonne expérience de l'export. Si vous faites votre première opération, c'est compliqué. D'accord ? C'est une problématique qui est compliquée. Donc, il faut deux préférences. On dit, de préférence, que vous ayez une bonne expérience de l'export. L'acheteur à l'étranger, votre client, il peut être soit une entreprise privée, soit un État, soit une entreprise publique ou parapublique qui est implantée dans un pays qui est couvert par la police d'assurance crée Picoface. Puisque, comme le disait très bien Cofas couvre aujourd'hui les banques dans ses dispositifs de crédit acheteurs et fournisseurs, Cofas va couvrir BPI à l'image d'une banque standard, je dirais. Pour Cofas, nous sommes une banque comme une autre, dans le dispositif. Donc, il faut que le pays dans lequel vous allez vendre soit dans la liste des pays couverts par la police d'assurance, Cofas DGP, ce que disait M. tout à l'heure. Comme pour l'avance plus export tout à l'heure, nous allons démarrer uniquement sur une seule devise dans un premier temps l'euro. Ce sera peut-être au dollar plus tard, mais dans les médias on démarre uniquement sur l'euro. Donc, on va faire du crédit acheteur et fournisseur d'un euro, ce qui suppose, bien évidemment, que votre acheteur étranger soit autorisé à emprunter le prêt d'un créancier français en euro. Parce que certains pays pourraient, peuvent l'interdire. D'accord ? Donc, c'est un préalable de vérification. Dans les montants, eh bien, nous allons descendre en crédit acheteur jusqu'à, au plus bas, 5 millions d'euros, ce qui fait déjà des opérations un peu significatives, et nous allons monter jusqu'à 25 millions d'euros. Entre 5 et 25, dans l'absolu, on pourrait faire tout seul. Mais, si le partenaire bancaire dit, il y en a plus de 10 millions, je veux faire 5 millions avec BPI, pas de problème, je dirais. Par contre, pour tous les crédits acheteurs qui dépassent 25 millions d'euros, la norme va systématiquement bouler avec la banque. Sachant que le maximum, il sera de 75 millions, sauf qu'un particulier. Ok ? Ça, c'est sur le crédit acheteur. Sur le crédit fournisseur, on va descendre beaucoup plus bas, comme vous le voyez, puisqu'on va démarrer à 1 million d'euros. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir faire un crédit fournisseur de votre entreprise, si vous avez une vente spot, un numéro avec un acheteur étranger, qui est au moins égal à 1 million d'euros. Ok ? Donc, ça peut être une seule machine, ou ça peut être dans le même contrat, entre guillemets, ou une machine. Peu importe. Mais le seul étant de 1 million d'euros. Et jusqu'à 25 millions d'euros maximum. Ok ? Donc, par ces seuils, plus bons crédits acheteurs et un crédit fournisseur, la logique derrière du pays, c'est de pouvoir permettre à des PME, notamment, et des ETI aussi, des PME qui descendent beaucoup plus bas, et pouvoir vendre, on l'espère, plus facilement à des acheteurs étrangers en proposant la solution de financement qui sera proposée dans le cadre de ces techniques. Voilà. Deux mots rapides pour que vous compreniez le sujet. Et puis, je vais vous mettre un petit exemple derrière. Donc, le but de la quotité financière, c'est quoi, dans ces opérations de finesseur ? C'est de dire, eh bien, de toute façon, on se cale à l'arrangement au CDE. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait obligatoirement un paiement d'un compte à vos entreprises françaises de 15%. Ça, c'est les règles traditionnelles. Et on ne va pas y déroger. Encore une fois, on cale sur les mêmes modalités de l'arrangement au CDE et on cale sur les pratiques banquins. Donc 15%, ce qui fait que il va rester 85%. Et donc, la quotité financée va être de 85% maximum de la part exportée du contrat commercial. Vous verrez l'exemple après. Mais dans ce contrat commercial, vous pouvez avoir deux sujets. Vous pouvez avoir une part étrangère, c'est-à-dire dans ce que vous vendez à un client qui est au Brésil. Peut-être que pour vendre cette machine, vous avez acheté en Chine, au Japon, aux Etats-Unis, des composants. D'accord ? Donc, ces composants rentrent dans votre part exportée. Donc, on va pouvoir les intégrer mais dans une limite que vous voyez à l'écran. 80% ou 50% selon la taille des entreprises. Deuxième problématique, c'est parfois il va y avoir une sous-traitance dans le pays local. D'accord ? Vous vendez non pas une machine, mais une structuration et avec cette machine, il y a besoin de faire des travaux dans l'usine à l'étranger. donc la part de sous-traitance locale peut s'ajouter dans l'assiette mais dans une limite de 30%. Vous allez mieux comprendre avec l'exemple qui est derrière. D'accord ? Et bien évidemment, peut rentrer dans l'assiette la prime d'assurance qu'offrace dans l'opération. Alors, un petit exemple rapide, très simple, pour bien comprendre. Imaginons, vous avez un contrat commercial, peu importe, bien l'équipement ou autre, prestation, de 1,5 million d'euros. Sur ce 1,5 million d'euros, vous avez bien évidemment toujours la problématique de la compte des 15% qu'il faudra mettre dans l'opération avec l'acheteur étranger, j'en comprends pas. Imaginons, la part exportée est de 1 million et il y a une part de 500 000 euros qui est sous-traitée dans le pays local. Sur la part exportée est d'un million d'euros. Imaginons que vous achetez des différentes composantes sur la planète pour 300 000 euros. Ces 300 000 euros sont inférieurs aux 50 ou 80% que j'évoquais tout à l'heure. Ok ? Donc, ok, pas de problème, la cotité appliquée est de 1 million par exportée à 85% en 1 150 000 euros. Mais vous avez une part sous-traitée dans le pays local. Elle est de 500 000 euros dans votre contrat de 1,5 million. Donc, la part autorisée du contrat est de 1 million. On va en prendre 30%. 30% c'est quoi ? Grosso modo, c'est par rapport aux 500 000 de parts sous-traitées. Donc, 1 million x 30%, ça va faire 300 000. 850 plus 300, voilà le crédit qui sera fait, hors prix de cofax, 1 150 000, voilà le crédit qui sera fait à l'acheteur étranger. Ok ? Donc, ça veut dire que l'acheteur étranger, dans cet exemple, lui, il va avoir à sortir les 15% d'un compte et un petit peu plus que les 15% d'un compte puisqu'entre 1 million 5 et 1 150 000, si vous en avez les 15% d'un compte, il en manque encore un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mécanisme de la part sous-traitée qui est limitatif. Si on prenait 1 million 5, entre guillemets, 100 obus par sous-traitée, on se trouverait à une quantité de 85% pleine à ce moment-là. D'accord ? Donc, voilà la logique du dispositif. En termes d'exemple, je passe sur la tarification parce que je ne vous ai rien mis, c'est très compliqué. D'accord ? Grosso modo, il y a un taux, il y a un certain nombre de primes c'est coté au cas par cas dans les opérations. Ce que je veux plus vous expliquer maintenant, c'est important pour les chefs d'entreprise, c'est quelle est la durée de ces crédits acheteurs et fournisseurs et quelle est la durée de ce crédit fournisseur et de ces crédits acheteurs. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre acheteurs et fournisseurs. On va pratiquer un crédit fournisseur si par exemple, vous vendez une machine. Une machine, vous la vendez, elle est livrée. Alors, si vous construisez une unité de toutes pièces à l'étranger, il y a une période de construction. D'accord ? Donc là, c'est moins adapté pourquoi ? Parce que dans le client comme vous le voyez, dans la durée, il y a deux périodes. Il y a une première période qui est la période préalable de tirage qui peut aller jusqu'à deux ans ou un petit peu plus où là, effectivement, on va tirer dans l'opération parce qu'il faut construire, il faut installer sur place, etc. Et à la fin de cette période, on va rentrer dans la phase de remboursement où le client étranger va rembourser des pays ou le pôle bancaire sur des durées qui vont de trois à dix ans. On a la durée des crédits parfois un peu plus. Et c'est durer les fonctions du pays concerné. Je rappelle qu'il faut que le pays rentre dans la liste effectivement de la police d'assurance qu'on fasse. ça va dépendre du type d'équipement et ça va dépendre du montant du contrat. Donc, il n'y a jamais de cas génériques. C'est toujours des cas particuliers qu'on va voir avec vous. Autant d'entreprises que vous pouvez être, autant de cas particuliers dans les opérations. Et puis ensuite, une fois qu'on est dans la période de remboursement, effectivement, c'est la livraison du matériel installé ou c'est le PV de réception de fournisseurs qui va déclencher la période. Donc, l'export fournisseur très différent, il y a une seule période, on est de la machine, on fait un prix à l'acheteur étranger sur 4 ans, la machine est ouvrée, en avant, on part sur les durées en fonction du type de paie, du type équipement. Voilà. L'acheteur étranger va rembourser ça sur des durées semestrielles, plus rarement trimestrielles et avec un amortissement standard et capital. Nous sommes assurés, derrière, par la police garantie publique de DGP Coface, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Voilà. En quelques mots, c'est un peu technique, c'est pour que vous avez un petit peu mieux compris, le dispositif du crédit d'acheteur et fournisseur. Donc ça, c'est la nouveauté, effectivement, chez le téléphone pour accompagner les entreprises sur des soins plus bas et encore une fois, sur la même modalité de pratique de marché que les banques et en partage avec les banques ou pas, sur le détail de ce qu'elles souhaitent. D'accord ? Avez-vous des questions ? Merci René, merci beaucoup Christian. Si vous avez des questions, nous vous laissons la parole. Merci. 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 Merci.